Bonsoir les poissons, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, le tirage de ce soir, c'est ce que vous devez savoir maintenant, jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai pas d'agenda, sinon de laisser les cartes vous dire ce qu'il faut que vous entendiez, ce qui est bon pour vous. Merci de liker la vidéo, merci de partager, merci de vous inscrire à la chaîne, appuyer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Vous savez, ça fait toute l'indifférence, merci. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir les poissons? Maintenant, d'ici la fin de l'année 2023. Vous avez le serpent. Snake Spirit Time to heal C'est le temps de guérir. Je vais y aller tout de suite avec un autre oracle. Après, je vais tirer le tarot. Évidemment, je vais découvrir de quoi vous avez besoin de guérir, mais nonobstant, voyons voir ce que... Les cycles! Ici, le sous-texte parle de tout ce qui est la destinée, le karma, quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Vous savez, souvent, la guérison est liée à quelque chose qui se termine et elle est nécessaire et souvent, elle réside dans le moment transitoire entre les deux cycles. Elle est la période durant laquelle, justement, vous êtes en transition. Et c'est intéressant qu'on ait le serpent sur cette carte, puisque vous savez, les serpents mûent. Et c'est cette mûe, finalement, le temps de la mûe qui est aussi cette transition. C'est intéressant qu'on parle de cycles, puisqu'on change d'année aussi. Ça me laisse à penser, les poissons, que dans votre cas, il y a, évidemment, plus que juste le passage à la nouvelle année qui change ici. Vous êtes en grande transformation. C'est un point tournant dans votre vie, pour plusieurs, en tout cas. Vous vous apprêtez à passer à la prochaine étape. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Peut-être qu'on va être capable de le préciser. On devrait être capable de le préciser avec le tarot. Ce soir, j'ai fait le choix. Dans ce tarot-ci, je ne vais lire que les cartes à l'endroit. Donc, habituellement, je lis autant renversé qu'à l'endroit, mais pas ce soir. Donc, même si elles tombaient à la renverse, je vais les retourner. Avez-vous vu la force bondir? Donc, vous avez la force. J'adore cette image où est-ce que cette jeune femme ose approcher le dragon. Le dragon étant relativement apparenté à l'énergie du serpent. Puisqu'il y a des dragons qui sont en partie serpents. Les serpents ailés. Peut-être que vous êtes du signe du dragon dans l'astrologie chinoise. En tout cas, je pense que le changement de cycle ici pointe surtout vers le sentiment que vous retrouvez vos forces, entre autres avec la guérison. Donc, on peut parler à toutes sortes de niveaux ici. Ça peut être clairement un niveau physique. Vous retrouvez donc votre santé, vous retrouvez votre énergie, la motivation de faire les choses dans le quotidien, etc. Vous retrouvez aussi peut-être une forme de santé, bien sûr, émotive, mentale. Ça augure bien. Vous allez vous sentir en pleine forme et en pleine force pour l'année 2024. J'attends que ça tourne. Il y a celle-ci, mais je vais attendre. Alors ici, j'ai envie de poser la question. Toute cette force, à quoi vous l'appliquez en 2024? Je viens d'avoir une sensation au niveau de l'oreille droite. Plus précisément, pour quelqu'un, ça va parler. C'est très, très spécifique. Il y a quelqu'un qui a un problème auditif qui va se régler. Ça peut être aussi le vertigo ou les acouphènes. J'ai des frissons. C'est drôle. Excusez-moi, je prends mon temps. L'as de coupe. Le 9 de coupe. Wow! L'ermite. Étrange. Le 5 de pentacle. OK. Et le chariot. C'est fantastique. Je veux vous... Je sais que les cartes sont tombées dans cet ordre-là. Il y en a qui sont puristes, bien sûr. Ici, la chaîne s'appelle Pur Tarot. Ce que j'allais dire, c'est... Les puristes vont se dire « Non, non, il faut absolument garder l'ordre des cartes. » Donc, même si le nom de la chaîne, c'est Pur Tarot, moi, j'ai beaucoup plus de flexibilité. Parce que je fais des liens. Et c'est ce qui m'importe. Pour moi, le changement de cycle, ici, vous passez d'un isolement et d'une période, je vais le dire, carrément de pauvreté à tous les niveaux. Je pense que votre santé vous a manqué. Vous vous êtes senti appauvri. Je pense que vous avez perdu votre tonus musculaire. Je pense que vous avez perdu... Pour certains, je parlais de l'audition. Il y a quelque chose par rapport à ça. Pour quelques-uns. Mais vous avez aussi... Vous vous êtes appauvri, peut-être, financièrement. Du moins, durant une partie de l'année. Vous avez senti qu'il vous manquait quelque chose. Ça a été très, très, très difficile. Vous vous êtes senti isolé, sans support. Je vous montre ces cartes-ci en premier. Parce qu'après, on voit l'amour qui fait surface. Et la réalisation de certains de vos rêves. De choses qui changent complètement. Pour moi, la guérison, de façon logique, vous ne pouvez pas guérir si vous êtes bien. Si vous guérissez. Ce n'est pas pour vous diriger vers un état qui est pire. Donc, j'utilise cette explication pour justifier le fait que j'intervertisse l'ordre des cartes ici. Et donc, si vous voulez me faire des commentaires méchants, abstenez-vous. C'est mon choix. En tant que reader, ici. Voyez-vous, tout repose sur l'énergie du chariot. Donc, l'impression ici... Ce n'est pas une impression. C'est la nécessité de vous déplacer, on va dire, d'un environnement dans un autre. Il faut littéralement changer quelque chose. Il ne faut pas juste y penser maintenant. La force ici me fait dire, les poissons, que vous avez... Pardon. Derniers deux semaines, d'ici la fin de l'année, où est-ce que vous devez guérir, finaliser cette guérison. Mettre derrière vous, donc, tout ce qui vous a fait sentir... Moins que... J'ai un chat dans la gorge, c'est incroyable. Je ne sais pas où est-ce que vous allez exactement. J'ai envie de vous dire que pour certains, vous allez suivre une cure. Vous allez, donc, voir le médecin, vous allez... On parle dans les deux prochaines semaines, bien sûr, parce que c'est ça le... On va dire le time frame. Donc, le laps de temps que j'ai établi pour le tirage. Il y a nettement le besoin ici de vous rendre quelque part, de prendre action, de le faire avec détermination, puisque la force est sur la table. C'est votre force vitale qui est en jeu. De toute façon, vous sentez le cycle se fermer. Vous sentez aussi le cycle, le nouveau cycle commencer. Je pense que... Soit vous allez, donc, rendre visite à quelqu'un dans le cas où vous êtes amoureux. Et cette personne, donc, est la personne de vos rêves, entre guillemets. Vous vous êtes sentis, donc, en exil, en exil forcé. Je vois tous ces loups ici. Vous savez, quand ça existe dans les clans des loups, certains membres se font exclure et vivent seuls et non en groupe. J'ai l'impression que c'est ce qui vous est arrivé, parce que vous avez l'énergie de l'ermite, qui est une énergie ultra solitaire, le 5 de pentacle aussi. Vous avez vraiment eu une année difficile, surtout au niveau émotif. Mais ce qui vous attend, c'est vraiment fantastique. C'est absolument... Ici, pour moi, c'est noir, ici, c'est blanc, là. C'est passé de... Tu sais, c'est drastique, là. C'est... De 0 à 100. Mais pas juste en vitesse, bien que le chariot peut dire que ça se passe rapidement. Mais moi, je pense que ça implique une action concrète. Je ne pense pas que vous puissiez simplement rêver à ce que vous désirez. Il faut bien sûr y penser, il faut le vouloir. Mais vous ne pouvez pas rester... Vous ne pouvez pas rester éloigné, tout seul dans votre coin, à Bouddhé. Donc, appliquez-le comme vous voulez par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un cheminement de vie, par rapport littéralement à tous les niveaux, votre propre santé, comment vous vous occupez de celle-ci. Peut-être qu'un petit voyage vous ferait du bien en fin d'année. Si vous faites un voyage avec toute l'énergie des coupes ici, ça se peut fort bien. Vous alliez quelque part, bien sûr, où est-ce qu'il y a de l'eau. Surtout après toute cette sécheresse ici. C'est très, très important. C'est très marqué. C'est symbolique, ce que je vous dis là. Donc, il faut vraiment que vous fassiez vous-même vos propres liens. C'est voulu que je le laisse comme ça. Je n'ai pas envie de décliner ce que ça pourrait être. Parce que vous êtes trop nombreux. Et ça devient moins intéressant. Il y en a pour qui ça ne résonne plus après. L'idée, c'est que vous utilisiez ce tirage pour réfléchir. L'hiver, qui correspond absolument à l'énergie du Seigne de Terre et en partie à l'ermite. Et c'est maintenant, l'hiver. En tout cas, en Amérique du Nord, bien sûr. Et ici, ça dit « Re-focus and stop waiting for it ». Ça vous demande de refocuser et d'arrêter d'attendre. Donc, refocuser, à mon avis, c'est cette guérison. Mais c'est surtout, focusser, c'est vous ramener, vous ramenez toute votre énergie, concentrez-la. Et le focus aussi, c'est l'énergie du chariot. Ou est-ce que vous la dirigez vers... Donc ça, c'est ramener l'énergie. Puis ensuite, comme un laser, la focusser et la projeter. Et donc, ne plus attendre, mais vous mettre en mouvement vers quelque chose. Ça, c'est très, très net ici. D'ailleurs, c'est la seule façon de vous propulser par rapport au cycle. Je veux dire, l'énergie de l'univers va faire que ça va bouger quand même. Mais vous pouvez participer ici à accélérer les choses, sortir de cette période d'attente. Ça vous le dit. C'est... Et vraiment, l'énergie de Winter, c'est que vous êtes... C'est maintenant. On est dans la période. Qui est aussi la période circonscrite de ce tirage. Pour ce tirage. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci. Au plaisir.